Le don gratuit de Dieu C'est donc par la foi que le chrétien est sauvé et c'est par elle qu'il vit désormais. S'il arrive que celui-ci perde la foi, il devient un chrétien mort, c'est-à-dire que le Saint-Esprit l'a quitté. Aussi nous pouvons lire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques chapitre 2 verset 19 Nous savons que les démons sont condamnés à perpétuité malgré le fait qu'ils croient en Dieu. Il devient donc important de savoir ce qu'est la foi, la foi qui sauve, celle par laquelle nous sommes agréables à Dieu. Lisons ces quelques lignes pour avoir un aperçu général de ce qu'est la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreu chapitre 11 verset 3 C'est par la foi que Noé, divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreu chapitre 11 verset 7 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreu chapitre 11 verset 8 C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreu chapitre 11 verset 11 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreu chapitre 11 verset 13 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Hébreu chapitre 11 verset 17 C'est par la foi que Joseph mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Hébreu chapitre 11 verset 22 C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant sept jours. Hébreu chapitre 11 verset 30 Qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, et n'acceptaient point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peaux de brébis, et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Hébreu chapitre 11 verset 33 à 37 Nous voyons que par la foi, certains ont vécu des moments heureux, glorieux, victorieux, tandis que d'autres ont supporté toutes sortes de souffrances, et même sont morts de manière atroce au nom de celles-ci. Aussi nous lisons ici, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu chapitre 11 verset 6 Pour être agréable à Dieu, il faut donc croire que c'est lui qui est à l'origine et à la fin de toute chose, mais aussi croire qu'il a la pleine capacité d'accomplir ses promesses envers nous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu chapitre 11 verset 1 Avoir la foi en Dieu, c'est également être inébranlable en notre assurance que notre espérance ne faillira point, même si nous ne voyons rien se concrétiser. Cependant, nous pouvons avoir la foi en plusieurs choses, mais avoir la foi qui sauve, c'est croire en chacune des paroles que nous dit Jésus, que ce soit par l'écriture ou par la bouche de son Esprit Saint. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10 verset 17 Sous-titrage Société Radio-Canada ...